Nous, hier, nous avons reçu deux listes de documents que les équipes de défense souhaitent utiliser, qui font chacune 13 et 11 pages, avec 174 et 58 documents, respectivement. Alors, revenons-en à notre document sur la conduite des de la procédure. Paragraphe 42, disons, le passage pertinent de la déclaration, non, ce n'est pas celui-là, non, ce n'est pas 42, c'est le paragraphe 36 qui nous intéresse. Il est écrit, je cite, au vu de ceci, les parties feront de leur mieux pour ne pas communiquer plus de documents que ceux qu'ils ont l'intention d'utiliser ou qu'ils vont utiliser lors de l'interrogatoire du témoin. Alors, par l'expérience, nous avons vu qu'à peine 10 à 20 % de la liste est utilisée. Alors, c'est très ennuyeux pour la chambre et pour les parties. Il y a beaucoup trop de documents. Il faut quand même suivre l'esprit de l'écriture sur la conduite de la procédure, sinon, elle ne sert à rien. Donc, je demande instantanément à toutes les parties, et aussi le procureur, mais enfin, il le fait moi quand même, de se restreindre dans la liste de documents à communiquer pour qu'elles soient vraiment réalistes et qu'elles reflètent ce qui va être utilisé dans le cadre des interrogatoires. Donc, c'est un premier avertissement, un avertissement tout en douceur, pour l'instant en tout cas. Deuxièmement, la chambre aimerait obtenir l'opinion des parties sur certains points qui ont été présentés à la chambre par l'unité des victimes et des témoins par rapport à la liste des témoins à venir. Enfin, on rendra une décision de toute façon. Déclarations qui ont été pour l'instant provisoirement versées au dossier au titre de la règle 68 en l'unité des victimes et des témoins, et je les cite. Les témoins suivants doivent comparer les uns derrière les autres, et je parle beaucoup trop vite, même en anglais. Donc, ils nous donnent tous les pseudonymes. Je vous les donne aussi. 107, 587, 117, 106, 230, 555, 169, 588 et 589. Donc, il s'agit de témoins qui ne devraient pas prendre beaucoup de temps. On trouvera aux deux jours chacun. L'unité des victimes et des témoins est très préoccupée quant à la gêne financière et logistique impliquée par le transfert de toutes ces personnes qui ne viennent comparer qu'un ou deux jours finalement. Donc, le SVT vous encourage à ce que les interrogatoires se passent par vidéoconférence sur place, et cela permet de réduire le stress pour eux, de leur simplifier la vie, etc., etc. Enfin, donc, ça, c'est la recommandation du SVT, recommandation faite à la Chambre. Alors, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et j'aimerais avoir votre opinion en début de semaine prochaine, pas maintenant, parce que vous pourrez utiliser peut-être la fin de la séance du mardi pour en parler. Et ensuite, on rendra une décision parfaitement exhaustive portant sur le calendrier des témoins à venir pour les semaines qui viennent. Et maintenant, je vais demander à M. Lucier de faire rentrer le témoin. M. Lucier, j'aimerais m'excuser pour être arrivé un peu en retard. J'ai eu un problème. Enfin, j'ai dû absenter. Je suis désolé. Le président, écoutez, ce n'est pas grave, mais je vous remercie d'avoir présenté vos excuses. Merci. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le président. Vous savez que l'accusation va terminer ses questions. C'est maintenant au tour des équipes de défense de vous poser des questions. Et la pratique ici est de commencer par l'équipe de M. Gbagbo. Je vais donc donner la parole à M. Altitte. Merci, monsieur le président. L'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo sera mené par M. Hochet. Et je pourrais peut-être moi-même poser quelques questions à la fin de cet interrogatoire. Je voulais saisir l'occasion pour tenter de donner une évaluation du temps dont nous aurons besoin à la Chambre, de manière à ce que nous puissions nous organiser. dans l'état actuel des choses avant d'avoir commencé. Nous déborderons probablement un peu sur le lundi, mais j'espère pas trop longtemps. Nous vous en dirons plus si vous le souhaitez à la fin de la journée, naturellement. Et enfin, voilà, nous devrions aller... Excluder le samedi et le dimanche, je crois. J'espère que vous ne comptez pas le samedi et le dimanche. ...et celle-ci de déborder le moins possible sur le lundi. Mais de saisir un petit peu du lundi, n'est-ce pas? Thank you very much, M. Altitte. Je vous remercie, M. Altitte. Et je donne donc la parole à M. Rocher. qui va poser des questions aux témoins. M. Rocher, merci, M. le Président, Mme, M. le Juge. Mon colonel, bonjour. Je m'appelle Andréas Rocher et je représente les intérêts de Laurent Gbagbo en cette affaire. Et c'est à moi qu'il va incombé de vous poser des questions alors que ce vendredi après-midi. Et donc, j'aimerais d'abord savoir, est-ce que préférez-vous que je vous appelle le colonel Kohl ou le colonel Ametia? colonel Ametia. Ametia, thank you. Merci, colonel Ametia. Très bien. Colonel Ametia. Tout d'abord, pourriez-vous éclairer notre lanterne sur le point suivant. À quel moment avez-vous été en contact pour la première fois avec le bureau du procureur? Merci, maître. C'est en 2012. Vous vous souvenez du mois? Vous vous souvenez du mois? Et quelles sont les circonstances qui ont lié, qui ont abouti à ce premier contact? C'est vous qui avez contacté le bureau du procureur? C'est vos supérieurs qui vous ont contacté? Comment est-ce que cela s'est passé? C'est sur l'ordre de mes supérieurs que j'ai eu cet entretien avec les juges. Question. Vous dites sur l'ordre de vos supérieurs. De quel supérieur, précisément? Quelle est la personne qui vous a contacté à ce sujet? Merci. Il y avait le point focal au niveau du ministère de la Défense qui m'a donc appelé pour m'informer de ce que je devais recevoir le juge de la CPI pour une enquête. Et quel est le nom de ce point focal au sein du ministère de la Défense? C'était le ministère de la Défense d'alors avant le remaniement. C'est précisément l'ex-ministre de la Défense qui m'avait appelé pour signifier cela. et question. Et je pense que un grand nombre de personnes dans cette salle savent de qui il s'agit. Mais pour le compte rendu, pouvez-vous nous donner le nom de cette personne? Monsieur le Président, je vais consulter mon avocat avec votre permission. Of course. Il n'y a pas de souci. Merci, Monsieur le Président. On parle d'un ministre? C'est ça? Très bien, merci. Le Président. Poursuivant. Ce n'est pas quand même un drame. Donner le nom du ministre, d'ex-ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, ça ne devrait pas quand même poser un gros problème. Allez-y. Monsieur le Président, on a même décidé de donner le nom de ce ministre-là. Il n'y a pas de problème. C'est donc le ministre Paul Kofi-Kofi. Merci. Monsieur le Président, merci. Merci. Et comment le ministre vous a-t-il présenté la chose? Un peu simplement possible. Il m'a dit que je devais donc recevoir la juge de la CPI pour dire ce que je savais. Ma part de vérité, tout simplement. Merci. Merci. Est-ce qu'on vous a donné le choix d'écliner, si vous le vouliez, ou est-ce qu'on vous a juste donné une consigne? Merci, maître. J'avais le choix d'avoir pas donné de consigne. Merci. 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 Vous avez dit que vous avez dit de rencontrer les juges. C'était les juges ou c'était le procureur qu'il fallait que vous rencontriez? C'était, je crois, les représentants du procureur, c'est ce qu'on m'a dit. Maintenant, maintenant, vous êtes à la tête de la garde républicaine. Vous êtes la personne tout en haut de la hiérarchie au niveau de la garde républicaine en ce moment, c'est ça? Et vous nous avez donné des informations sur la garde républicaine. Vous nous avez donné des chiffres sur les éléments basés sur le plateau à Cocody, à Trècheville. Vous avez des 125 à 150 pour ce qui est du plateau, pour ce qui est de Cocody. La garde républicaine c'est une force d'élite, plus ou moins, n'est-ce pas? C'est une force composée d'éléments qui sont triés sur le volet parce qu'ils ont des compétences exceptionnelles, n'est-ce pas? C'est une force qui comporte plusieurs éléments venant d'autres armes. Donc c'est une force inter-arme et il y a donc des éléments qui sont donc à la hauteur de leur mission. Et leur mission c'est la protection du président la protection des institutions de l'État. Et une de leurs fonctions et ils ont donc une fonction essentielle au sein des forces armées. Au sein des forces armées ils ont les missions traditionnelles qu'ont les autres forces, les autres corps mais en plus ils ont cette mission particulière qui est celle la même d'assurer la protection du président de la République, la sécurité, les institutions, les autres autorités. Et je dis aussi sur ordre exceptionnel du président il peut donner l'ordre d'assurer la garde aussi de certaines personnes et puis aussi sur l'équilibre spécial nous demander d'assurer le maintien d'ordre. Donc voilà résumé la mission de la garde républicaine sur ce dernier point justement vous dites sur ordre du président ne serait-il pas plus correct de dire sur décision du président plutôt que sur ordre. le président ne donne pas d'ordre le président prend des décisions et ensuite les forces armées font le nécessaire afin de mettre en oeuvre la décision du président. Est-ce que c'est une façon correcte de voir les choses ? C'est un lapsus effectivement sur décision du président de la République. C'est mon état sans doute de militaire qui a payé un peu le dessus. Given the nature étant donné la nature de la mission de la garde républicaine on doit être assez précis lorsque l'on recrute les personnes qui vont occuper les rangs supérieurs de la hiérarchie au sein de la garde républicaine. Normalement c'est cela. et aujourd'hui en tant que personne qui est à la tête de la garde républicaine vous attendez de vos subordonnés une loyauté totale et une discipline totale n'est-ce pas ? Affirmatif Et bien sûr quand je parle de loyauté bien sûr cela implique un certain degré de loyauté envers le président lui-même Oui tant qu'on reste en fait dans les missions d'évoluer à la garde républicaine If today Alors à la position que vous êtes si aujourd'hui vous vous rendiez compte que l'un de vos subordonnés immédiats représentait un danger pour la sécurité du président qu'est que seriez-vous tenu de faire Merci Maître Naturellement je vais demander son affectation de l'unité et votre poste actuel est-ce que vous rencontrez le président oui quand le besoin se fait sentir je rencontre le président et quand je le dis c'est par rapport au moyen à mettre à disposition de la garde républicaine pour le bien du service et question étant donné la nature même de votre rôle peut-on dire que vous avez une certaine latitude en ce qui concerne les décisions que vous devez prendre pour remplir votre mission Merci Maître pour remplir ma mission il faut dire que je relève du chef d'état majeur général des armées et je suis mis pour emploi à la disposition de la présidence de la république donc pour ce qui est de certaines activités du corps qui relèvent mes compétences c'est à moi donc de les prendre mais il y a aussi certaines décisions où il me faut m'en referer à ma hiérarchie qui doit me donner l'autorisation avant donc de le faire given your rank étant donné votre grade votre niveau la fonction que vous occupez avez-je raison de dire que vous êtes en mesure de juger quelles décisions doivent être référées à vos supérieurs et quelles décisions peuvent être prises par vous de votre propre chef vous êtes en mesure de faire cela naturellement il faut dire que concernant l'activité du corps chaque année il y a un plan annuel d'activité qui est donné par le général et c'est donc ce plan que nous reprenons par rapport à la mission et aux activités du corps que nous soumettons à l'approbation du chef d'état-major général et ce n'est qu'après que après son aval naturellement que je peux maintenant exécuter ce plan à partir de cet instant le plan ayant été validé par le chef d'amateur général je suis à même donc de l'exécuter c'est là mon entendement et ce plan général est-ce qu'il fait l'objet d'un accord au début de l'année ou à une phase ultérieure pendant l'année ou est-ce que ce plan général n'est pas fixé ou est-ce que cela n'est pas fixe c'est au début de l'année donc à partir du moment où ce plan est en place et tant que vous vous en tenez aux paramètres de ce plan il y a un grand nombre de décisions que vous pouvez prendre sans pour autant en référer à vos supérieurs est-ce que cela est exact pour tout ce qui concerne l'activité de mon unité oui merci est-ce que cette consultation fut de nature juridique le président je pense qu'il peut consulter son avocat et que vous n'avez pas le droit de lui demander sur quoi porte la consultation je pense qu'il peut consulter son avocat à tout moment qu'il le souhaite vous savez si vous consultez votre client personne ne vous demande quel est l'objet de la dite consultation maître non je ne veux surtout pas non maître c'est tout à fait différent dans mon cas le président je savais que vous étiez sur le je ne savais pas plutôt que vous alliez dire cela mais je vous invite quand même à poursuivre et à continuer à poser vos questions maître oui mais pour le moment mon client ne présente pas d'éléments de preuve il ne dépose pas donc vous aviez le poste que vous avez à l'heure actuelle depuis le 11 décembre 2011 est-ce bien exact la confirmation la confirmation à ce poste depuis le 11 décembre 2011 c'est exact and et à partir de quelle date est-ce que vous avez commencé à avoir ce poste à exercer vos fonctions dans le cadre de ce poste avant la date de la confirmation début mai j'ai été donc notifié par message pour assurer l'intérim du commandement donc cet intérim je l'ai assuré jusqu'à la date du 11 décembre où j'ai été confirmé à ce poste et au début du mois de mai qui vous a informé que vous alliez exercer cette fonction cette fonction m'a été notifiée je l'ai dit tantôt par message signé par le chef d'état-major d'alors le général Philippe Mangou 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 J'étais commandant du groupement numéro un. C'est cette fonction que j'assumais jusqu'à ce que je sois donc amené à assurer mon intérim suite au message signé par le chef d'état-major. Donc, à aucun moment, vous avez cessé d'exercer vos fonctions au sein de la garde républicaine. Cela ne s'est jamais passé. Si au lendemain de la frappe de la ville d'Abidjan, c'est-à-dire le 5 avril, et je le dis tantôt, après que je sois passé par la base navale et que mon chef de corps d'alors, la personne du général de brigade de Boblé, m'avait dit que la bataille était terminée. Depuis ce jour, je me suis rendu à mon domicile. et ensuite, je suis mon petit frère, au niveau de Kokodi. Donc, naturellement, du 5 avril jusqu'au 11 avril, j'étais donc... j'avais cessé mes activités. Et c'est donc après la prise de pouvoir par le président al-Assad que le ministre de la Défense d'alors et le Premier ministre, M. Soro, avait donc lancé un appel à tous les militaires de regagner les casernes. Donc, c'est comme ça que je regagnais mon unité. Et pendant ces jours, lorsque vous n'exerciez pas vos fonctions usuelles, quelles ont été vos activités quotidiennes ? J'étais principalement dans la prière, le recueillement. Et est-ce que vous avez rencontré... l'une ou l'autre des personnes qui avaient fait défection des forces armées ? Est-ce que vous les avez rencontrées et vous êtes réunis avec eux ? Merci, Maître. Vous pouvez préciser votre question. Qui sont ceux qui ont fait défection ? Je pense que je n'ai pas parlé d'éléments qui ont fait défection. Voilà quelle est ma question. Avez-vous rencontré des personnes pendant ces jours-là qui avaient fait défection auparavant des forces armées ? Non. Le Président. Est-ce que vous pourriez lui demander s'il savait si des gens avaient fait défection ? Maître, chez nous, nous pouvons... Je peux tout à fait lui poser la question. Mais ce n'était pas une étape que j'avais prévue. Mais bon, le fait est que... Est-ce que vous pouvez, monsieur, répondre à la question qui vous a été posée par le juge président ? Merci, monsieur le Président. J'ai appris aussi dans la nuit du 30 au 30e mars, je crois, le chef d'état-major général d'alors s'était réfugié à l'ambassade de l'Afrique du Sud. si il y a l'information que j'avais appris. Merci. Le Président, merci. Maître, chez merci, monsieur le Président. Et pendant ces quelques jours, pendant ces jours où vous n'exerciez pas vos fonctions habituelles, est-ce que vous avez rencontré des membres du RHDP ? Non. Et qu'en est-il des semaines et des mois qui ont précédé cette période ? Est-ce que, à ce moment-là, vous avez rencontré des personnes de l'opposition, soit parmi les rebelles ou soit parmi les hommes et les femmes politiques ? Jusqu'au 5 avril 2011, j'étais dans ma unité à Trècheville. Et après cela, quand je suis allé chez moi et ensuite chez mon petit frère, je n'ai rencontré aucune personnalité politique. Le Président, oui, mais je pense que la question, elle posait sur avant, avant le 5 avril et non pas après. C'est la question qui vous a été posée par le Conseil. Si je ne m'abuse, la question consistait à savoir si avant le 5 avril, vous aviez rencontré des personnalités politiques et non pas après. Je dis non. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui est votre commandant en second ? Aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'est le lieutenant-colonel Ouattara Isiaka. Ouattara Isiaka, précisément. Et qui est-té ? Et qui est votre adjoint à l'heure actuelle ? Celui qui me seconde et actuellement, qui a su l'intérim ? Pendant mon absence, c'est le lieutenant-colonel Ouattara Isiaka. Quand avez-vous rencontré pour la première fois le lieutenant-colonel Ouattara Isiaka ? Merci, maître. C'est juste, je veux dire, une semaine après l'appel qui a été fait, nous demandons de rejoindre les casernes. Et cela a se passé à Troisville. Quelle est l'ethnicité ? Le lieutenant-colonel Ouattara Isiaka. Il est de la région de Buna. C'est un Kulango. Et où se trouve Buna ? Qui est le commandant du groupement numéro 1 à Troisville de nos jours, à l'heure actuelle ? C'est le lieutenant-colonel Driss Koulibaly. Et de quelle région du pays est-il originaire ? du nord de la Côte d'Ivoire ? Du nord de la Côte d'Ivoire ? Qui est l'officier en charge de la seconde compagnie de la garde républicaine ? Merci, maître. Vous voulez parler du deuxième groupement de la garde républicaine, c'est bien ça ? Non, non, ce que j'entends, c'est la deuxième compagnie, en fait. La deuxième compagnie se trouve au niveau donc de Troisville à Abidjan et est commandé par le capitaine Yeo. Et de quelle région est-il originaire ? De Nôme. Et qui est le chef de l'escadron qui se trouve à Cocody ? L'escadron n'existe pas, n'existe plus pour la simple raison qu'après les bombardements du 4 avril 2011, je n'ai plus d'enjeu blindé. Et donc, au niveau de la garde républicaine, actuellement, il n'existe pas d'escadron blindé. Merci. Et qu'en est-il de la quatrième compagnie à Cocody ? Est-ce qu'elle existe toujours ? Merci, Maître. La quatrième compagnie a été délocalisée au plateau, aujourd'hui, où se trouve donc la première compagnie et constitue un sous-groupement. Et qui est le chef des opérations ? Le chef des opérations, actuellement, c'est le capitaine Quadio Kwasi. Et de quelle région est-il originaire ? Il vient du centre de la Côte d'Ivoire. Et qui est le chef du deuxième groupement à Yamasoukro ? C'est le chef de bataillon, Sidibé Samba. Et quelle est son appartenance ethnique ? Il est métissé. Quand je dis métissé, il est à la fois du groupe Akan et du groupe Mandé. Si quelqu'un vous disait qu'il était malenqué, ce serait erroné, alors, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas erroné. J'ai parlé de groupe. Et dans les groupes, il y a donc des ethnies, dont l'ethnie malenqué. Je comprends. Je comprends. D'accord. Merci. Quand est-ce que Sidibé Samba a commencé à travailler avec la garde républicaine ? Le commandant Sidibé est arrivé à la garde républicaine avant moi. Je l'ai trouvé à la garde républicaine. C'est le général de Beaublé qui avait donc demandé son affectation à la garde républicaine. Moi, j'y suis arrivé en 2004. Donc, lui, naturellement, il est arrivé avant moi. Mais j'avoue ne pas avoir demandé quand est-ce qu'il a intégré la garde républicaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est arrivé avant moi, avant 2004. Et quelle était sa fonction ou son poste au sein de la garde républicaine lorsque vous le connaissiez ? C'est le commandant de la première compagnie au plateau. Merci. Merci. Alors, vous avez posé une question au sujet de personnes que vous aviez vues dans votre camp, des personnes que vous n'aviez pas vues précédemment. Et dans votre déclaration au bureau du procureur, à propos du même sujet, document CIV OTP 0057-1444, et c'est le document CIV OTP 0057-1430. Ça, c'est la code du document intégral. Voilà ce que vous avez déclaré. Alors, d'abord, je vais vous présenter la question qui vous a été posée. Donc, je cite et je vais citer en français. M. Garcia, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir le numéro de la ligne? Parce que je ne pense pas que vous l'ayez donné pour le moment. M. Rocher. 5508, M. Garcia. M. Garcia, merci. Donc, je cite. Donc, vous avez vu ces jeunes qui n'étaient pas vos éléments, qui parlaient anglais ou un patois de l'ouest. C'était en quel mois, si vous vous rappelez. Et vous répondez. Non. Parce que vous avez répondu. C'est la période. Même en avril, le début avril ou bien fin mars. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer que cela est exact, que vous avez vu ces personnes au début du mois d'avril ou à la fin du mois de mars? Vers la fin du mois de mars. Et est-ce que cela s'est passé juste avant le bombardement de votre caserne? Affirmatif. Et le recrutement dont vous avez parlé, est-ce que ce recrutement a eu lieu à la même époque, à la même période? Je vais dire que c'était dans le mois de décembre. Que ce recrutement a eu lieu. Les recrutement dont on parle, sont-ils aujourd'hui dans l'armée? Affirmatif. Ces recrutement sont aujourd'hui dans l'armée parce que à la fin de leur formation, ils ont pu avoir un matricule. Donc, ils ont été intégrés dans l'armée. Alors, est-ce que vous avez raison de dire? que votre corps, dans la garde républicaine, vous nous avez dit précédemment qu'il faut agir rapidement et vivement. Donc, peut-on dire que du point de vue du chef de la garde républicaine en temps de crise? Il doit parfois dévier un peu de la norme et faire les choses un peu différemment. Monsieur Garcia, désolé, je soulève une objection. C'est très spéculatif, le Président. Oui, c'est un peu comme les questions posées par Monsieur Garcia auxquelles vous avez posé de nombreuses objections. questions. Le Président, vous dites la défense. Non, l'objection ne venait pas de notre équipe, vous venez de l'équipe de l'autre équipe. Le Président, oui, enfin, nous ne nous en sommes pas dans des polémiques. Je généralise parce que je ne me souvenais plus très bien quelle équipe avait soulevé l'objection. Maître Cha, écoutez, je me souviens que votre commentaire était le suivant. Si vous voulez demander aux témoins ce qui arrive normalement, c'est d'accord. Le Président, oui, oui, enfin, non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit exactement. Je n'ai pas aimé l'emploi du terme normal, c'est tout. En temps normal. Enfin, essayez de reformuler quand même. Maître Cha, très bien. Vous nous avez dit lors de votre témoignage quelles étaient les procédures suivies. dans ce qu'on est en temps où il n'y a pas de crise. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en temps de crise, ces procédures ne peuvent pas toujours être suivies rigoureusement? Objection, s'il vous plaît, dit M. Garcia. Tout d'abord, c'est beaucoup trop général. Et puis, je ne vois pas le but de la question. Le témoin est censé répondre de son point de vue, d'un autre point de vue, de quoi parle-t-on? La question n'est pas claire. Je ne vois vraiment pas comment le témoin peut y répondre. Le président. Eh bien, la question pourrait être la suivante. Ces procédures étaient-elles toujours suivies, que l'on soit en temps de crise ou non? Qu'on soit en temps de crise ou non, la procédure qui est d'actualité devraient se suivre parce que l'état-major était encore en place. Donc, c'est l'état-major qui devait parrainer cette formation. Et dans les cas d'espèces, les recrues ont été envoyées, comme j'ai eu à le dire un peu, par copinage, je dirais, entre guillemets, parce que la façon dont je l'ai su, le colonel Abhi m'a dit qu'il envoyait deux protégés pour la formation. Habituellement, il y a une liste qui vient de l'état-major pour dire voici les éléments qui doivent faire une formation. Donc, ces éléments ont été donc regroupés. Et quand on voit le lieu de regroupement qui était donc au palais de la culture, alors qu'il y avait donc une casiale, donc déjà là, il y avait vis de procédure, déjà. Donc, en temps normal, c'était l'état-major qui devait commander cela avant donc de dirigeanter cette formation. Voilà ce que j'ai pu dire, Monsieur le Président. Thank you, M. Rocher. Merci, M. Rocher. M. Rocher, merci, M. le Président. Ce qui concerne les procédures. Le général Doblo-Blay était en capacité de décider quels officiers allaient commander et prendre la tête dans de différentes missions ou de différentes tâches. Vous êtes d'accord avec cela? de nos missions de la garde républicaine. Il était de ses prérogatives de nommer le capitaine Blé en tant qu'officier chargé d'un recrutement bien précis. Cela faisait partie de sa prérogative, n'est-ce pas? En tant que chef de corps, c'était lui qui avait dans le corps ce pouvoir de décision. Le recrutement n'était pas précisément de votre ressource, ça ne faisait pas partie de vos fonctions. Ça ne faisait pas partie de mes fonctions, mais c'est l'état-major qui pilote généralement les recrutements. Entre 2004 et le recrutement dont on parle, pouvez-vous nous confirmer qu'il n'y a pas eu d'autres recrutements au sein de la garde républicaine, en tout cas à votre connaissance? Non, il n'y a pas eu de recrutement, mais il y a plutôt eu des affectations, des affectations de militaires venant d'autres unités. Comme j'ai eu à le dire, en fait, la garde républicaine est une unité interarme. Donc, les affectations se font. C'est-à-dire, c'est des militaires exerçant, déjà, qu'on affecte à la garde républicaine. mais s'agissant de recrues, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais fait l'armée, une fois recrutées, après donc la formation commune de base, les premiers qu'on en a reçus, c'est après cette formation de décembre. Le pays était pratiquement en guerre civile à l'époque, quasiment en guerre civile d'ailleurs. C'est vous qui le dites. Je n'étais pas là. C'est vrai, oui ou non ? Monsieur Garcia, vous pouvez nous donner une référence temporelle ? Monsieur Garcia, je l'ai fait. Le président, que vous voulez dire par guerre civile ? C'est quoi votre concept pour vous ? Parce que la guerre civile, c'est fort vague. Une guerre civile du point de vue légal, du point de vue juridique, du point de vue social, du point de vue politique. Mais, je fais cela à un sens bien précis dans le droit. Je pense qu'un militaire le saurait. Monsieur Garcia, pouvons-nous avoir le cadre temporel pour que le témoin puisse mieux comprendre la question et bien y répondre ? Monsieur, je lui ai donné le cadre temporel. Quelle réponse ? Je ne le vois pas au compte-rendu. Question, j'en suis fort désolée, Monsieur Garcia. Question, le maître Rocher. n'est-il pas vrai qu'il y avait un conflit civil en Côte d'Ivoire et qu'il y avait une rébellion en cours ? Monsieur Garcia, désolé, je ne vois absolument pas où est le cadre temporel. Si vous allez poser ce type de questions aux témoins, il faut quand même qu'il sache de quel moment on parle. Le président interrompant oui, oui, enfin, arrêtez, le ton est parfaitement agressif. Non. Soyons courtois. Soyons courtois. Restons courtois. Donc, pouvez-vous nous donner le cadre temporel ? Monsieur, maître Rocher, oui, j'aimerais bien que mon éminent contradicteur parle au juge et non pas à, ça ne reste pas à moi directement. Donc, depuis dix minutes, je parle d'un cadre temporel bien défini, c'est-à-dire le moment où il y avait des recrutements en cours et au cours de l'interrogatoire de monsieur Garcia. Le témoin nous a bien dit qu'il n'était pas au courant du début de cette campagne de recrutement. Le président interrompant toujours, eh bien, écoutez, ce serait peut-être plus facile de répéter tout cela pour que le compte-rendu soit bien précis, afin que plus tard, le compte-rendu soit clair. Le maître Rocher, oui, merci, je prends cela en compte. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être que je répète la question, monsieur le témoin. Je pense que ce serait utile, n'est-ce pas ? Et je pourrais avoir une réponse ainsi. Donc, je repose ma question. À l'époque, dont nous parlons, une rébellion était en cours en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, oui ou non ? Oui, il y avait depuis 2002 une rébellion, mais beaucoup, plusieurs règlements de ce conflit ont été donc faits, au point où nous étions arrivés à un moment donné à la création d'un centre de commandement intégré qui intégrait les deux armées. Et donc, après le deuxième tour des élections, le 2 décembre 2010, il y a eu l'annonce de la victoire du président Adop à la CEI. Le 3 décembre, le conseil constitutionnel déclarait le président Laurent Gbagbo vainqueur. Ensuite, le 4 décembre, il y a eu la prestation de serment du président Gbagbo. à partir de cet instant, le pays se trouvait donc dans une situation un peu complexe. Mais pour moi, je ne parlerai pas encore de guerre civile, mais plutôt de tensions exacerbées en ce moment. Alors, c'est pour la question. justement parce qu'il y avait des tensions extrêmes que le CPCO a été créé, n'est-ce pas? Merci. Le CPCO n'a pas été créé du fait de la tension. Le CPCO, qui est le centre de planification et de coordination des opérations, fait partie d'un service normal dans un état-major et qui, en période de crise, joue son rôle. Donc, ça n'a pas été spécialement fait pour cela. qu'il y a eu de la crise. C'était quand même en crise et il jouait son rôle, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin d'avoir une crise pour la mettre en place. Il existait et pendant cette crise, effectivement, elle jouait son rôle. qui est Donc, le général d'aubeau-blé... Le général d'aubeau-blé... Lorsqu'il prenait une décision sur le recrutement, aurait consulté d'autres officiers au sein du CPCO, n'est-ce pas? Le président, écoutez, comment peut-il savoir ce qu'une autre personne aurait fait? Question. Enfin, c'est la procédure qui aurait voulu cela. Avec le CPCO en place, le président toujours interrompt. C'est une procédure ou quoi? Maître Chet répondant. Écoutez, c'est... Le fait qu'il devait travailler en coordination avec le CPCO pour ce qui est du recrutement, il devait les consulter. Ce n'est pas le rôle du CPCO. Le CPCO planifie les opérations. Le recrutement est du ressort du bureau de l'instruction de l'état-major. Donc, c'est deux entités ayant des fonctions différentes. Oui, je comprends bien. Mais pour qu'il y ait des opérations, il faut des effectifs et des ressources. Alors, s'il y avait une pénurie d'éléments par rapport à ce qui aurait été nécessaire pour répondre à la situation telle qu'elle était à l'époque. Normalement, c'est un sujet qui est abordé au niveau du CPCO. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Je ne sais pas votre point de vue. Je dis, et je me répète, le CPCO, comme son nom l'indique, c'est le centre de planification et de coordination des opérations. Et non, le centre de planification des effectifs. Il y a le bureau des effectifs qui gère les effectifs. Oui, il peut se faire que, au regard de la crise, le général estime que ces effectifs sont insuffisants. En ce moment donné, il peut consulter l'état-major général, de qui la garde de Blinken dépend, et poser le problème au chef d'état-major général et non au CPCO. Donc, c'est pour ça que, maître, je dis que ce n'est pas le CPCO qui gère les problèmes d'effectifs. Donc, vous ne seriez pas surpris si les officiers au sein du CPCO eux-mêmes ne savaient rien de ces recrutements? Monsieur Garcia, désolé, objection. Je ne vois pas comment le témoin peut y répondre. Le président, écoutez, je ne sais pas s'il peut y répondre, mais bon, tout cela est hypothétique. On ne posait pas vraiment de questions sur les fêtes. Enfin, bon. Je pense qu'en effet, le témoin a une opinion sur ce qui se serait passé si la situation avait été autrement, ou ceci ou cela. Enfin, vous lui demandez quand même de répondre à une question purement hypothétique. Maître Rocher, mais j'aimerais bien comme avoir une réponse à ma question. Surtout, vu les questions que je souhaite poser par la suite. Pourriez-vous me permettre de poser ma question, monsieur le président? Le président, oui. Si le témoin considère qu'il peut poser, répondre, eh bien qu'il réponde. Merci, monsieur le président. Par rapport à cette question, mon client estime qu'il ne peut pas répondre à ça. C'est une question d'ordre personnel, c'est un point de vue personnel. Il ne peut pas répondre à cette question. Merci. Maître Rocher, alors à l'époque, est-ce que vous auriez été surpris si aucun officier au CPCO, à part le général Domoblé, n'était au courant de ce recrutement? Monsieur Garcia a toujours la même objection et la question est encore plus large qu'avant. De toute façon, il demande uniquement une réponse hypothétique. Le président, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que vous auriez été surpris si... Donc, maître Rocher, ça me surprend, comment je dois le dire? Le président, est-ce que vous auriez été surpris à l'époque si aucun officier au sein du CPCO, mis à part le général Domoblé, n'était au courant d'eux, etc., etc. Et maintenant, il devrait revenir en arrière et se dire si je l'avais su, est-ce que cela m'aurait surpris, oui ou non? Monsieur Garcia interrompt, monsieur le président, maître Rocher, très bien, j'ai compris. Je vais poser ma question exactement comme vous venez de le dire, monsieur le président. Le président, très bien, merci. Maître Rocher, bien. Avez-vous été surpris que les officiers au sein du CPCO n'étaient pas au courant du recrutement? Monsieur Garcia, je soulève encore l'objection. Le président, non, il peut répondre à la question. Il peut répondre par oui ou par non. Enfin, arrêtez vos objections. Sinon, par les objections, on va influencer monsieur Garcia, juste pour le compte rendu. J'ai soulevé des objections à plusieurs occasions parce que la question est trop large et demande des spéculations comme réponse. Mais la question ici a un préambule et il pose comme préambule qu'il savait ce que ces gens ne le savaient pas. Alors, le président, oui, oui, je sais très bien. J'avais, enfin, monsieur Garskian, oui, enfin, moi, j'ai soulevé mon objection. Maintenant, elle est au compte rendu noir sur blanc. Maître Rocher, je suis un peu d'accord avec monsieur Garcia et c'est pour cela que j'ai formulé la question comme je l'ai faite. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que sinon, il faudrait demander au témoin de sortir. Le président, écoutez, continue à poser des questions. Arrêtons de faire des commentaires sur l'objection de monsieur Garcia et sur les commentaires du juge président, etc., etc. Enfin, allons droit au but, poser la question. De toute façon, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Et ce serait bien d'en terminer avec ce sujet avant le déjeuner. Maître Rocher, merci. Si les officiers du CPCO n'étaient pas au courant du recrutement, en termes de procédure, il n'y aurait aucun problème. Ce serait conforme à la procédure. Je précise encore ma pensée. Le CPCO se trouve à l'état-major. Le génie de Beaublé se trouve à la garde républicaine. Donc, ils ne sont pas sur les mêmes sphères géographiques. Et je dis, les officiers du CPCO gèrent tout ce qui est planification des opérations. Nous serions dans un cas où une opération est menée au compte de l'état-major général. Et que les officiers du CPCO, nous ne serons pas au courant, je dirais oui. Mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Les officiers du CPCO gèrent les opérations et non le recrutement. Donc, ils pourraient être peut-être surpris parce que, comme je l'ai dit tantôt, le recrutement n'a pas suivi la voie légale. Donc, tout comme moi, j'ai été surpris parce que je n'ai pas vu un message venant de l'état-major annonçant cette information. C'est comme ça que j'ai manifesté ma surprise en présence du colonne Rabhi lorsqu'il m'avait appelé. J'aimerais en terminer avec ce sujet avant de faire la pause déjeuner, si vous me le permettez, mesdames, messieurs les juges. Donc, l'élément d'illégalité, c'est de ne pas avoir reçu les documents. C'est ça qui est illégal. Mais le fait que le général d'Augbo Blé ait nommé le capitaine Blé pour qu'il se charge du recrutement, là, en termes de procédure, c'est tout à fait conforme. Ce n'est pas illégal. Je précise ma pensée. Au niveau de la garde républicaine, le général d'Augbo Blé est le chef, et à ce titre, une homme qui veut pour les tâches. Maintenant, au niveau de la formation, cette formation devrait avoir l'aval et la bénédiction de l'état-major général, qui devrait donc nous envoyer sous forme de messages, nous informant de ce qu'une formation, un recrutement serait en cours. et ainsi, avec naturellement l'état des recrus, ce qui n'a pas été le cas. Et ma dernière question avant la pause déjeuner, sur ce point en tout cas. Et la suivante. Étant donné que vos fonctions ne comprenaient pas le recrutement, le fait que vous ne sachiez rien de ce recrutement dès le départ n'était pas illégal. Moi, je parle de procédure militaire. Est-ce que c'était conforme à la procédure militaire ? Je dis que la procédure militaire au niveau même du recrutement n'était pas conforme à la procédure militaire. L'état-major général n'a pas forcément besoin de demander mon avis avant de faire un recrutement, une formation. L'état-major m'informe et me met devant les faits parce que c'est l'état-major. Donc c'est de cela que je parle. Sorry. Yes, so that's... Maître Rocher, eh bien, j'en ai terminé avec ce sujet, sujet fort, compliqué. Le président, et moi, j'ai une question quand même avant la pause, une question qui n'a pas été posée si je ne m'abuse, en tout cas qui n'a pas été posée clairement. Alors, voici ma question. Aujourd'hui, enfin, depuis mai 2011, je crois, est-elle... Est-ce que vous êtes toujours dans la même position, même poste, avec les mêmes responsabilités, avec le général Dau-Beaublé? Alors, je vous pose la question parce que vous êtes colonel et il était général. Thank you very much. Eh bien, je vous remercie. Nous allons... avoir une pause et je l'ai bien méritée. Nous reprendrons.